Ici, on est dans le boulevard Camille-Pelletan. Là, c'est la ville Jourde, en chantier actuellement. Et on arrive dans l'avenue des commandants Mandine. C'est là que le stade Albert Paumet a été installé. Cette maison existait déjà. Avec la grande terrasse et le balcon là-haut. Mais c'était la seule maison de tout le secteur. Et à l'emplacement de la route et à l'emplacement des maisons tout autour. A été sommairement tracé. Donc un stade. Je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Contre le mur, devant les vignes, on avait les buts du côté nord. Et le terrain s'est allé, donc là, sur peut-être 60-80 mètres à l'époque. Sur ce qui est devenu maintenant l'autissement. C'est donc le Martig des années 20. On est en pleine campagne. La ville s'arrête pratiquement aux courses, Marc. Et c'est le terrain de jeu qui est choisi. Parce qu'on doit être à peu près sur un champ. On peut l'appeler comme ça un champ plat. qui va voir se dérouler des rencontres officielles. Mais ce qui est amusant de remarquer, si on remonte dans le temps, c'est que les deux futurs sites où seront installés les stades suivants, c'est-à-dire le futur stade Chave et le futur stade Turcan, se trouvent dans des endroits qui paraissaient à l'époque inimaginables puisque c'est des endroits insalubres. Le stade Chave, donc, il est en bord des temps, dans les marées. Et plus tard, le stade des Salins, qui devient ensuite Francis Turcan, est installé dans la place des Salines, donc une activité importante pour Martig à l'époque. C'est pour ça qu'on appelle le stade des Salins. Et quand on voit cette image, on est dans une autre époque. Alors, justement, revenons à ce Martig des années 20, une petite ville de pêcheurs et de paysans à la veille de son boom industriel. Martig des années 1920, au moment de la création du football club de Martig, dans un café, le décor est à peu près le même. Martig est au creux de la vague 6300 habitants pour une communauté qui, au XVIIIe et au XVIIe siècle, a connu 12, 13 000, 10 000 habitants. Donc, c'est un village ou une petite ville de pêcheurs, d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. Mais Martig voit arriver la modernisation avec un certain nombre de symboles. En 1920, la création de la grande usine de traitement des oléagineux Verminck, à Croissante, l'électrification de la ville, et surtout, la création du grand canal. Ce grand canal qui permet à des navires importants de passer entre les temps de berre, depuis la création de la Société Générale des huiles de pétrole à la Vera. Marc, le club est officiellement créé à l'automne 1921, Football Club de Martigues, mais il existe déjà une association. Oui, il existe le Sporting Club de Martigues, une association créée par des jeunes martigaux qui se réunissaient souvent à l'ancien bar des colonies, l'Academia Café actuellement, donc au miroir aux oiseaux, et qui ont envie de s'amuser. Mais à Martigues, il y avait deux clans. Il y avait le clan des ouvriers, il faut le dire, que dirigeait le père Gaudino, et le clan des Michiers, on appelait Michiers, les tirs qui avaient un peu plus d'argent. Et les Michiers, ils avaient l'avantage d'avoir un ballon. Ils n'avaient plus acheté un ballon. Et alors, à force de négociation, ils avaient réussi à s'entendre. À l'époque, aucun des deux clans avait 21 ans. Et donc, personne ne pouvait prendre la présidence. Et alors, ils avaient demandé à ce monsieur-là qui buvait l'apéritif, qui ne comprenait rien au ballon, il lui avait dit, est-ce que vous voulez être sur la demande qu'on fait à la préfecture comme président ? Et il avait dit, oui, moi, ça me ferait, au contraire, ça me plaît le ballon, en fait. Et donc, il avait nommé président. Et après, ils en ont pris quatre des Michiers, et le reste de l'équipe, c'était de l'équipe de Godinot. Voilà comment a été formé le club, avec un an de retard sur les autres. Alors, les premiers noms qui font le club de Martigues ? Ceux qui créent d'abord, donc on peut citer Godinot, donc Lacamara, Sperduto, les frères Dilortho, donc déjà commençaient à jouer, donc Morel, donc Pignatel, Franck, et les premiers matchs qui sont des matchs amicaux. Il faut dire qu'on joue, on va en parler plus tard, ce sont souvent des derbys, déjà compliqués, et le premier match recensé du FCM, c'est contre un voisin, Fauss-sur-Mer, qui vient aussi de créer son club. Un match amical, donc résultat, donc 0-0, et les Martigues sont allés jouer à Fauss. Et comment ? Avec des vélos. Avec des vélos. Et comme il n'y avait que cinq bicyclettes et à deux par vélo, ils n'ont pu jouer qu'à dix, et ils ramènent donc ce match nul. Alors, les années 20, c'est bien sûr ce stade Albert-Pommet, que nous voulions vous montrer dans son contexte actuel, dans le nouveau Martigues, mais ensuite, très vite, on va construire un stade au milieu des années 30. Martigues est déjà dans son développement, on va dire, de raffinage, avec les premières raffineries dans les années 30. Ce sera ce qui va devenir le stade Chavre. Martigues des années 1930, derrière moi, au lointain, les bacs de pétrole, et le viaduc ferroviaire Eiffel, inauguré en 1915, et qui va permettre d'évacuer les produits industriels de la région de Martigues. 1930, c'est la décennie du pétrole, avec la société de la Vera qui aménage une raffinerie en 1932, et la compagnie française de raffinage qui s'installe à la Med. Donc, des centaines de milliers de tonnes vont être raffinées à Martigues, en utilisant énormément de main-d'œuvre, et la ville va commencer à exploser, dépasser les 20 000 habitants. Il faut signaler cette arrivée massive d'immigrés et de réfugiés. Au recensement de 1936, la population étrangère dépasse les 31 %, en comptant aussi ce qu'on appelait à l'époque les indigènes des colonies. Autre exemple de cette immigration italienne, c'est bien sûr la famille d'Ile-Orto, avec le gardien du FCM et le Résistant-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université d'Amérique